Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, après un certain moment de pause durant l'été, premier spot éducatif de la nouvelle saison immobilière qui a commencé, je vous dirais, après la fête du travail, se poursuit jusqu'au 15 décembre. Par la suite se résume du 2, 3, 4 janvier, quand les acheteurs de première maison reçoivent leur avis de renouvellement de bail. En 30 jours pour répondre, la folie est décollée jusqu'au 24 juin, soit la Saint-Jean-Baptiste. Alors durant la période d'été, même nous les courtiers, c'est une période où on slack le dernier bouton de la chemise, on enlève la cravate, on profite de la famille, on profite des vacances parce qu'à partir du 2, 3, 4 septembre, 6 septembre, on est redécollé pour la saison d'automne. Alors spot éducatif, le premier de la saison, comment c'est comporter le marché pour nous les courtiers de la ville de Québec? Puis je mets l'emphase sur la ville de Québec durant la période estivale. Pour la ville de Québec, en feu raide, il n'y a rien qui a changé. Mais hausse des taux d'intérêt, on s'en fout. Les gens qui avaient une préautorisation, excusez-moi, de 500 000 l'année passée, magazine dans le 400 cette année. C'est seulement leur pouvoir d'achat qui a été diminué. Alors c'est là qu'on voit qu'on a encore un manque d'inventaire dans la ville de Québec. On a encore autant d'acheteurs. La populace est encore là. Et puis, si on est capable de magasiner, anciennement on magasinait des Mercedes, tiens, là on est rendu qu'on magasine du Honda et du Toyota qui aient des très bons véhicules fiables également. Alors, comment s'est comporté mon été? Mon été était en offre multiple, produit après produit après produit. Est-ce qu'on voit une petite tendance à la baisse? Effectivement, je n'ai pas senti qu'il y avait des offres multiples à 50, à 60, à 80 000 $ au-delà du prix demandé. Par contre, on avait quand même un très bon achalandage et on vendait malgré tout au-dessus de ce que le client demandait. Même dans des braquettes de 700 000 $ à 1,2 million, c'est des transactions que j'ai faites cet été respectivement avec des clients, on avait un achalandage quand même assez important. Dernier produit le plus récent, la semaine dernière à Saint-Émile à Québec, on a eu 19 visites, 35 000 $ au-delà du prix demandé sur le produit. Puis, on en convient que c'est un marché qui est encore très, très fort comparativement à Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai trois clients actuellement qui sont de la région, ont reçu des offres d'achat conditionnelles à la vente de d'autres produits. Ça fait au-delà d'un mois que c'est en vente. On voit que le secteur Montréal, Montréal, je le globalise pour qu'on se comprenne bien pour tout le monde, Saint-Jean-sur-Richelieu, etc., Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal, mais du moins, on voit qu'il y a une petite accalmie du côté Montréal. Montréal, côté Québec, les marchés sont encore bons. Ce qu'on achète à Québec vaut à peu près trois fois le prix à Montréal actuellement. Alors, j'ai beaucoup plus d'appels depuis les trois dernières années de gens qui viennent de l'extérieur, Vancouver, Toronto, des anglophones, des gens de Montréal, etc., qui nous appellent. Et deuxième des choses, on voit clairement que chez nous, à Québec, un offre conditionnel à la vente d'un autre produit, on n'est pas là, on n'est pas là encore. Alors, malheureusement, vendez votre produit en premier, mettez une prise de possession le plus loin possible pour vous laisser le temps de magasiner quand vous avez trouvé votre produit de rêve. Rappelez votre acheteur potentiel et essayez de négocier une date devancée, autrement dit, pour accommoder tout le monde. Parce que présentement, si votre propriété n'est pas vendue et que vous n'avez pas une préautorisation bancaire récente qui reflète la réalité des taux d'intérêt actuels de septembre 2023, malheureusement, en tant que courtier, vous allez vous faire rejeter du revers de la main très poliment, sans être au-dessus de nos affaires, mais il faut quand même être très sélectif pour être sûr de sécuriser le client qui nous a fait confiance. Alors, bref, marché de la Ville et Québec, t'es encore en pleine effervescence, t'es encore en feu. Pour acheter ou vendre, toujours de Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital, toujours le même numéro et à l'aube de 16 ans dans le même métier, toujours pour la même agence, 418-627-3333, 418-627-3333.